... Que la liberté est douce après dix mille ans de captivité ! Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre ! Alpha, il t'a s'est échappé ! Pour le décontraire, il faut des jeunes corações et forts ! Sous-titrage ST' 501 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 Dans la demi-journée Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Au final Par rapport au casque Et après nous avons Les articles Déjà sur le Power Rangers Noir Zach Taylor Voilà Donc le Power Rangers Noir Avec je veux dire que c'est sa monture C'est son animal C'est son dinosaure Mastodonte Après il y a encore un article Là c'est l'épisode 3 L'épisode 3 Le travail d'équipe Donc les Power Rangers se poussaient à bout Donc je pense que c'est là Qu'ils ont découvert vraiment ce que c'était Le travail d'équipe Là le Mais le boss Le méchant de l'épisode Donc voilà Encore l'épisode Voilà et à la fin Dernier article C'est le genre Tukusatsu Bataille de géants Donc ça explique Dans ce fin de compte Ça explique D'où vient le succès La grande partie du succès Des Power Rangers Voilà Donc je ne vais pas détailler l'article Vous lirez ça Quand la collection Sortira un jour Car oui Si je répète Encore une fois Si vous Vous les fans Enfin nous les fans On veut vraiment Que ce Megazord là Sorte Et qu'on puisse le construire un jour Et bien Il faut vraiment Que vous retroussez les manches Et que vous fassiez Le nécessaire Pour Faire sentir Votre Votre désir De pouvoir avoir Cette figurine Donc voilà Donc ça va être parti Pour la découverte Du Du pack Pièces Donc Ça Les cornes C'est du métal Deux pièces de métal Donc là je pense que c'est du plastique Effectivement Hop Plastique Métal Et Une pièce Enfin les Une pièce Écronique A manier Lucement Là C'est réduit Voilà Et là C'est le petit Autocollant Enfin Adhésif Pour pouvoir coller Des parties Donc voilà Nous allons commencer Le montage Comme ça Donc on partit Sous-titrage Donc pensez, une fois que vous avez fixé la pièce, à bien serrer les vis. Voilà comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc à chaque fois, pensez bien, une fois que vous avez fixé la pièce, à mettre un petit coup pour bien serrer la vis. C'est parti. C'est parti. Donc déjà, première partie. C'est parti. Donc ensuite, on passe à cette pièce-là. C'est parti. 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 Normalement ça ne bouge pas, je suis bien dans la mort, comme ça, donc attention quand vous mettez cette partie-là, pensez à bien faire passer la pièce chronique, comme ça. Et après, on va mettre ça, voilà. Et après, on va mettre ça. Hop, là, qu'est-ce qui donnera comme ça ? Alors vous voyez, déjà, avec cette tête-là, elle arrache, déjà sur la vidéo, elle fait super belle, mais quand vous la voyez en main, je peux vous garantir qu'elle arrache. Super, 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 elle fait son poids. Bon, par rapport à la tête d'Iron Man, elle fait un peu moins lourde, mais elle fait autant d'effet. Et là, dites-vous bien que là, les yeux s'illumineront, vu qu'il y a toute cette pièce électronique. mais non, super content. Donc, voilà. Voilà. Donc, maintenant, on se retrouve pour la conclusion. 1, 2, 3, action. Et voyez, petit loup, c'est la fin de cette vidéo sur le troisième numéro test du Megazord des Power Rangers de chez Ataya. Donc, vous voulez, vous voulez avoir ça, vous voulez avoir ça, le Megazord 60 cm chez vous, dans une vitrine, à côté de une figurine de Power Rangers, à côté des DVD, à côté peut-être des magazines, tout ça. Et bien, pour avoir ça, ce résultat-là, avoir une figurine de ce calibre-là, de cette qualité-là, et bien, bougez-vous les fesses, bougez-vous. Laissez plein de messages sur les pages Facebook qui sont consacrées à cette collection-là. Même, quitte à laisser aussi des messages sur les autres pages Facebook de Power Rangers classique, laissez les messages. Faites voir que vous avez envie de faire cette collection-là, que vous avez envie d'avoir ça chez vous, dans votre vitrine. Martelez, enfin, regardez les vidéos des YouTubers qui font les tests de cette collection-là. Même si ce n'est pas moi, allez, regardez les autres vidéos de YouTubers. Mettez des j'aime, mettez les vues, partagez ces vidéos autour de vous. Vous voulez avoir ça, bougez-vous. Envoyez plein de messages, envoyez plein de mails à Altaya pour faire voir que vous en avez envie. Faites comme les fans de Robocop qui ont eu le test il y a quelques mois et qui ont eu gain de cause, qui vont pouvoir, dans quelques mois, dans plusieurs mois, faire ce début de collection. Ils sont très contents. J'ai des potos qui sont super avis, dont un Alan qui est aux anges, qui est aux anges de faire ça. Il s'est battu comme un fou. Il a créé sa page Facebook pour montrer qu'il avait envie de partager des choses avec les autres fans de Robocop. Il avait envie que la figurine Robocop soit en collection et qu'il atterrisse chez lui. Il a eu la même chose. Sous-titrage ST' 501 pour beaucoup qui s'illumine parce que là il ya des parties électroniques c'est que les yeux vont s'allumer donc si vous voulez ça chez vous bougez vous donc voilà donc le méchant métaux ça finit de blablater donc je fais ça pour vous donc heureusement que j'ai dit de vous abonner en début de vidéo que je vais quand même vous le dire là même s'il y en a qui ont dû lâcher la vidéo entre temps donc pensez à vous abonner à la chaîne c'est super important les vidéos je l'ai fait pour moi mais aussi pour vous pour vous faire partager des choses des points en commun qu'on a ensemble mettez les j'aime partager la vidéo autour de vous ou même toutes les autres vidéos autour de vous mettez aussi la petite clochette pour une notification recevoir les notifications de vidéos donc voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire j'espère vraiment que cette collection elle va sortir pour que ça vous fasse plaisir que vous puissiez profiter d'un super méga d'or parce que honnêtement déjà rien que la photo du méga d'or comme ça ça arrache grave c'est l'épée l'épée la tête le torse le torse je suis un que le torse suis là le torse qui a été fait dans le numéro 2 si vous n'avez pas vu les vidéos allez voir les vidéos dans la playlist je mets le lien ici regardez moi ce torse là regardez moi le calibre le calibre la grosseur du torse imaginez ça donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça j'espère vous voir prochainement pour la vidéo 4 qui si j'arrive à voir le numéro 4 et ailleurs d'ailleurs je remercie encore jean-yves barbier d'avoir pu m'avoir le numéro 3 donc jean-yves je te remercie beaucoup c'est grâce à toi et à d'autres personnes qu'on réussit à avoir ce numéro là qui sont inaccessibles dans beaucoup de régions donc jean-yves et les autres gars on vous remercie indéfiniment de tout ce que vous faites pour nous du mal que vous donnez pour nous envoyer ces pièces donc merci à vous les gars donc et puis aussi je remercie ici aussi mais 188 abonnés qui me suivent quotidiennement qui partagent qui laissent des messages on échange beaucoup ça fait chaud au coeur donc je suis très content de vous avoir donc je vous fais de gros bisous donc voilà c'est tout pour la vidéo du test numéro 3 qui est d'ailleurs l'avant dernier test du megazorn la prochaine fois si j'arrive à voir le numéro 4 ça sera le dernier numéro test donc activez-vous bouger bouger les choses montré à Altaya que vous avez envie d'avoir cette furet où j'ai parlé entre vous laisser des des postes sur les pages attitrées Altaya ou Megazorn tout ça mon ami Fabrice qui s'acharne sur ses pages à faire des belles pages laisser des messages c'est un passionné ça c'est un passionné de maquette tout ça donc laissez les messages voilà c'est tout ce que je dois dire c'est que je tourne en rond mais c'est comme ça je me referai pas donc voilà donc les petits loups je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne après midi et puis je vous dis à la prochaine pour le test numéro 4 et puis pour d'autres vidéos ciao les cubes